Mes élèves chanteurs se démotivent, comment faire ? Je vais te donner des clés dans cette vidéo pour t'aider à travailler là-dessus justement avec tes élèves. Juste avant de démarrer, j'ai enregistré un audio, c'est un audio de motivation justement, de visualisation, un exercice d'introspection que tu peux utiliser toi-même si tu sens que ta motivation est en berne parfois en voyant tes élèves eux-mêmes se démotiver. Si tu veux la télécharger, tu pourras d'ailleurs l'offrir aussi à tes élèves, il suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo ou sur le côté, il y a un petit i qui s'affiche, une petite fiche et tu pourras télécharger gratuitement cet audio de motivation. Alors, moi je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je vais te partager dans cette vidéo un point qui est essentiel. Il n'y a pas grand monde qui parle de ça et le problème c'est que tes élèves, s'ils viennent s'inscrire en septembre, c'est la rentrée, c'est les bonnes résolutions, ok, allez, je m'inscris au cours de chant, je vais suivre du coaching vocal. Et puis l'hiver commence à arriver, l'automne, l'hiver, il commence à faire pas très beau et puis le soir, il tombe malade un coup, puis ils annulent le cours et puis un autre coup, il fait tard, il fait nuit, il y a de la pluie et puis le dernier morceau, ils n'ont pas si bien réussi et puis ils finissent par t'envoyer un message, écoute, voilà, j'arrête, je m'arrête là, je n'ai plus la motivation. L'élève, lui, il repart du coup avec un sentiment de j'ai investi pendant trois mois dans les cours de chant, ça ne m'a pas mené bien loin. Toi, tu as cette insatisfaction de ne pas avoir pu amener cet élève plus loin et puis concrètement, en tant que professionnel, tu perds aussi un élève et donc, tu vas rechercher un nouvel élève par rapport, pour assurer la trésorerie de ton activité. Donc finalement, tout le monde est perdant là-dedans. Alors, j'ai expliqué dans une autre vidéo que tu trouveras sur cette chaîne YouTube des sources de démotivation et comment les traiter mais ce que je voudrais à travers cette vidéo, c'est expliquer que ça ne va pas être suffisant de motiver ton élève. On va chercher quelque chose beaucoup plus loin. Dans la Vocal Coach Factory, les personnes que je forme, mon ambition pour elles, c'est qu'elles puissent rejoindre la crème de la crème du coaching vocal. Ça veut dire utiliser des méthodes qui sont bien au-delà que des trucs qu'on va trouver sur Internet et des choses de bon sens. On va aller chercher des choses beaucoup plus profondes. Il faut que tu comprennes que la motivation, c'est quelque chose qui est ponctuel. Tu le comprends très bien si tu vas à la salle de sport. Les gens disent « Ouais, je vais à la salle de sport parce que le fait qu'il y ait un coach sportif, ça me motive. » Ok, ça c'est une chose. Et donc, il est vrai si tu es en train de faire tes abdos et le prof de sport, il est là, il t'encourage. « Allez, vas-y, plus que 10, allez, plus que 5. » Ok, ça, ça t'apporte une motivation et ça te permet de terminer ta série d'abdos. La même chose pour tes élèves qui viennent te voir. Quand ils sont au cours, ils sont super contents. Le problème, c'est que quand toi, tu rentres de la salle de sport et que tu es chez toi, tu n'as pas la motivation à faire tes abdos. Ton élève, quand il sort de ton cours et qu'il se retrouve tout seul chez lui, il a perdu cette motivation. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu la source de motivation. Parce que la motivation que lui donne le coach, elle est externe. Elle est externe et comme elle est externe, elle n'est que ponctuelle. Sauf si tu vas habiter chez tes élèves, c'est aussi une solution. Mais le fait que du coup, cette motivation, la source de motivation soit ponctuelle parce qu'elle est externe, c'est un problème parce que c'est le problème de la motivation. C'est du coup partiel, ce n'est pas suffisant. Et si tu veux rejoindre la crème de la crème du coaching vocal, tu vas devoir faire appel à des leviers beaucoup plus puissants. Et on va jouer avec la psychologie de nos chanteurs. Quelque chose qui est beaucoup plus puissant que la motivation, c'est l'inspiration. L'inspiration, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu dois remplir ta fiche d'impôt, tu n'es pas motivé. Et à un moment, tu vas dire, bon allez, il faut que je me motive. Et tu remplis ta fiche d'impôt. Mais tu n'es absolument pas inspiré par le fait de remplir ta fiche d'impôt. Par contre, à un moment, tu as envie d'écrire une chanson, tu as envie de créer quelque chose, tu as envie d'aller te promener, ça t'inspire. Et quand ça t'inspire, tu as ce truc-là, ça décuple tes forces. Tout d'un coup, tu perds la notion du temps, tu rejoins cette forme d'état de flot que tu as peut-être déjà rencontré et tu es inspiré en fait. Ça ne peut pas t'arrêter. On voit des fois des gens qui font des discours, ils sont inspirés, on voit qu'ils sont presque en transe, ils sont inspirés, ils sont dans un état second. Et ça, l'inspiration, c'est beaucoup plus puissant que la motivation. Parce que l'inspiration, c'est quelque chose qu'on va vivre à l'intérieur, qui ne dépend pas d'une source externe, et on peut soulever beaucoup plus de montagnes avec l'inspiration que la motivation. Tu es d'accord avec moi que les jours où tu te sens inspiré, tu peux repousser tes limites, tu peux construire des choses beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est déjà un premier levier, c'est que qu'est-ce qui m'inspire ? Et de travailler ça avec tes élèves, qu'est-ce qui les inspire ? Ça, c'est déjà beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que la motivation, qui va dépendre de toi, qui va dépendre du moment où ils vont venir te voir. Le problème de l'inspiration, c'est que c'est un levier qui est beaucoup plus puissant que la motivation, certes, mais l'inspiration va dépendre de l'état émotionnel. C'est très compliqué quand tu es au fond du trou, quand tu es au fond du gouffre, quand tu es down, quand tu es crevé, et il n'y a rien qui va d'être inspiré à ce moment-là. C'est assez compliqué, d'accord ? C'est beaucoup relié à l'état émotionnel. Et donc, c'est pour ça que je t'invite à utiliser un troisième levier, un troisième étage qui est encore beaucoup plus puissant que l'inspiration et du coup beaucoup plus puissant que la motivation. Et plus puissant que l'inspiration, ce sont les aspirations. Quelles sont les aspirations de ton chanteur ? Quelles sont les aspirations qui l'amènent à travailler sa voix ? Et ça, ça va tout changer. Parce que la personne, elle n'est pas motivée à faire ses exercices. Ok. Puis tu es à côté d'elle, ok, elle va faire des exercices. Par contre, si elle se relie à « je suis inspiré », tout d'un coup, je me sens inspiré, j'ai envie de chanter. Ok, je vais faire mes exercices, je vais chanter. Ok. Mais ça, ça dépend de son état émotionnel. Maintenant, quand tu la relis à « c'est quoi tes aspirations ? » Moi, mes aspirations, c'est de pouvoir chanter pour le téléthon dans mon village et de pouvoir montrer aux gens que même si on est en fauteuil, on peut chanter, on peut se faire plaisir, on peut partager de la joie et on peut aider des gens grâce à cette prestation que je vais faire sur scène. Ok. J'aspire à être un chanteur qui peut partager de la joie et de l'espoir quand je me retrouve sur scène en chantant au téléthon. Ok, ça, c'est une aspiration. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que l'inspiration qui va des fois être là, qui va des fois pas être là et que la motivation qui va dépendre de toi. Donc, j'espère que tu as compris ces trois leviers. La motivation, ça, tu peux l'apporter à ton élève si tu es là à côté de lui, mais ça ne va pas suffire parce que si tu n'es plus là, la motivation, elle peut disparaître. L'inspiration, c'est déjà beaucoup plus puissant parce que si ton élève, il arrive à créer des états dans lesquels il est inspiré, il va pouvoir déplacer des montagnes. Mais ce qui est encore beaucoup plus puissant que ça, ce sont ses aspirations. Quand il se raccroche, quand il se raccorde à ce qu'il aspire à devenir, le type de chanteur, le type de personne qu'il aspire à devenir en travaillant sa voix à travers son projet, alors là, son énergie va être illimitée et il n'aura plus de problème de motivation. Et souviens-toi que ton rôle de coach, c'est d'aider un humain qui est derrière le chanteur. Ce n'est pas d'aider juste le chanteur, c'est d'aider l'humain qui est derrière le chanteur. Et c'est là où je fais vraiment la différence avec le prof de chant qui est un enseignant, qui est un professeur de musique et qui s'intéresse à quelqu'un qui veut apprendre à chanter et qui lui enseigne la musique de ça. Toi, en tant que coach, et c'est la vraie différence, et pour ça, ça demande de l'étudier. Ça ne demande pas de s'inventer tout d'un coup. Ah oui, je suis devenu coach. Non, il y a des études pour faire ça. Moi, j'ai fait plusieurs années d'études pour pouvoir prétendre faire du coaching vocal. Et c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Les gens qui sortent de la Vocal Coach Factory, ils ont un vrai bagage, un vrai bagage scientifique. Et toi, ton rôle en tant que coach, c'est d'aider l'humain qui est derrière le chanteur, à avancer vers ses rêves, à devenir la personne qui sera capable de les réaliser. Et ça, ça fera toute la différence. On va terminer là-dessus. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Si la Vocal Coach Factory t'intéresse, jette un oeil dans la description. Va sur vocalcoachfactory.fr. Tu trouveras toutes les informations. On prend un rendez-vous si tu veux qu'on échange sur ton projet et voir si on peut avancer ensemble. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao. Ciao.